Il était une fois, il n'a pas si longtemps, un père et un fils qui voguait sur un large lac. Le lac était gras et majestueux, et plusieurs poissons y habitaient. Ils parlaient très fort pour couvrir le bruit des deux moteurs. Tu penses que si on mettait un troisième moteur, le bateau irait encore plus vite? Mon père disait toujours, jamais deux sans trois heures, vu que ce ne serait pas une mauvaise idée. Tu veux un autre soda? Le mien n'est plus vraiment très froid, mais ok. J'aide-le, personne ne le saura. Les deux pêcheurs étaient de gros pollueurs, et cela réveilla la créature du lac, en colère, couvert de déchets et constatant l'étendue de ses dégâts laissés par l'homme. Elle décida donc de remonter à la surface pour leur donner un avertissement. Excusez-moi de vous déranger, mais si vous continuez de lancer des déchets dans mon lac, je serais dans l'application de vous lancer une terrible malédiction! Ha ha ha! Pas de malédiction! Ouais, c'est du niaiseux! Ha ha ha! Bouleversée, la créature redescend dans ses appartements. Pendant ce temps, un magnifique et très rare poisson argenté passait par là, sans se douter de ce qui l'attendait. Oh! 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 Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est le plus grand poisson du monde! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est le plus grand poisson du monde! C'est le plus grand poisson du monde! Regarde papa, le poisson n'est plus là! On ne pourrait plus manger de poisson! On aurait peut-être dit écouter le monstre! C'est vrai, que propose-tu? Bah on pourrait commencer par ramasser les déchets dans l'eau et eux sur la plage! C'était une bonne idée! En quelques heures, les pêchants ont ramassé tous leurs déchets, et c'est le plus grand plaisir de la créature. Oh! J'ai une autre pisse! Regarde papa, le poisson est... c'est le plus petit poisson que j'ai pêché, mais maintenant il est super gros! C'est vrai en plus! Il est encore, il est encore grandit! On pourra manger du poisson? Oui! Et depuis ce jour, les poissons vécu plus heureux et le papa pu nourrir sa famille. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ...